Bienvenue au Tessin. On est à Lougan. Le Tessin est connu pour ses merlots, mais il n'y a pas que du merlot. Nous, par exemple, dans le domaine, on a 16 cépages. Le domaine Moncocchetto, où on est aujourd'hui, existe depuis 1970. Moi, je suis l'unologue et la responsable du domaine depuis 2009. Et dans ses 15 ans, le domaine s'est énormément développé. On a plus que doublé la surface viticole. On a multiplié la quantité de vins qu'on produit. On fait 14 vins différents. On a été le premier domaine viticole au Tessin à avoir un restaurant sur place. Le métier d'unologue, c'est un métier comme un autre. Les gens ont l'impression qu'on fait un truc extraordinaire, mais c'est un métier qu'on doit faire avec passion. C'est un métier très compliqué. Pas compliqué d'un point de vue physique, mais compliqué d'un point de vue mental. Pour ma vision du métier, le métier de l'anologue, ce n'est pas seulement le travail de câbles, c'est aussi le travail de vignes. Au Tessin, vu qu'on a des conditions climatiques quand même très particulières, les conditions climatiques prennent l'avant sur les sols. Donc, c'est plutôt les conditions climatiques du millésime qui ont une influence sur les vins que pas les sols. Quand on crée un vent, l'objectif final est qu'on puisse, oui, reconnaître les millésimes, parce qu'il ne peut pas être identique. Autrement, ça ne serait plus un produit artisanal. Ça, c'est le travail de l'anologue. De faire en sorte qu'on retrouve le vin. Et pas que d'une année à l'autre et les gens se disent, ah, mais ce n'est pas le vin que j'avais l'année passée. C'est complètement différent. Le prix du Grand Maestro, c'est le prix de l'anologue. C'est le trois millésimes consécutif du même vin qui sont dégustés. Donc, les vins, ils doivent être très bons. Et puis, il y a une note de style. Donc là, c'est la main de l'anologue. Quand les gens viennent chez nous et voient qu'on a eu beaucoup de bons résultats dans les différents concours, à niveau suisse, ils se rendent compte que ça veut dire qu'on fait du bon boulot. Participer au concours, c'est de se mettre en discussion, pouvoir avoir des vins qui sont dégustés par des collègues et donc d'avoir un jugement de pair et de voir où on se positionne par rapport aux autres. Tous ceux qui pensent qu'en participant à un concours et en gagnant des médailles, ils vont vendre plus de vins. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment du temps. Il faut se construire une image. Ça aide à se construire une image. Ça, oui. On produit 14 vins différents pour deux raisons. Une, parce qu'on a plein de cépages différents. On a 16 cépages sur le domaine. Chose qui nous permet de faire des vins différents, clairement. Et la deuxième raison pour laquelle on a autant de vins, c'est parce que vu qu'on a le restaurant sur le domaine, pour moi, ça a toujours été important de pouvoir permettre aux clients qui viennent au restaurant de boire de l'apéro au dessert des vins du domaine Silbel. Parmi les vins du domaine, il y a deux mousseux qui s'appellent Réfolo et Réfolo rosé, donc un blanc à rosé, que je le produit depuis que je suis là et qui est le produit dont je suis peut-être plus fière. Faire du mousseux, ce n'est pas faire du vin. Donc quand on est onologue et qu'on fait des écoles comme j'ai fait moi et qu'on ne travaille pas dans la champagne, ce n'est pas les bulles qu'on apprend à faire. Donc on apprend à faire du vin rouge et du vin blanc. Donc on a vraiment des capacités techniques pour comprendre comprendre où va aller le vin en le dégustant pendant l'élevage. Chose qu'on n'a pas avec un mousseux. J'aime l'ordre et la propreté et tout doit être bien carré. Donc c'est peut-être ça qui me permet de faire un bon mousseux. Le fait d'essayer de contrôler tout ce que j'arrive à contrôler. Après, il y a toute une partie de la production du mousseux qu'on ne peut pas contrôler ou que moi, je ne peux pas contrôler. Et c'est le moment, dès le moment qu'on met en bouteille le vin, pour la prise de mousse, on ne peut plus rien faire. Donc c'est en bouteille et c'est la nature qui va faire son chemin. Si on part d'une bonne base, après, ça peut devenir un bon produit. Moi, je suis très traditionnelle. C'est pour ça que nous, on travaille avec la barrique et les cuves en inox. On ne travaille avec rien d'autre. Et la barrique, c'est la barrique française. Mais moi, vraiment, je suis très peu interventionniste sur les vins. Je mets vraiment énormément d'attention sur ce qui est le travail dans les vignes. Donc on met beaucoup, beaucoup d'énergie dans la saison viticole pour essayer d'avoir le raisin meilleur possible. Clairement, on est lié de nouveau aux conditions climatiques. C'est quand même ça qui va faire si les raisins sont magnifiques ou seulement bons. On ne peut pas faire des miracles. Et une fois que les vins sont en barrique, bien sûr, on les déguste de temps en temps. Mais moi, je ne les déguste pas toutes les semaines ou une fois par mois. Ce n'est pas ça du tout. Moi, je laisse vraiment les vins se reposer et se faire. On fait des contrôles de SO2, de stabilité, ça, oui. On recape les barriques. Ça, absolument. Ça, c'est une chose qu'on fait quand même. On essaye de faire une fois tous les 4-6 semaines parce qu'on a de la perte de vins en barrique par évaporation, simplement. Donc on doit les re-remplir. La barrique doit toujours être pleine. Donc on a toujours du vin, le même vin stocké dans des petites cuves pour compléter les barriques pendant l'élevage. Mais sinon, moi, je laisse la nature faire. Souvent, les gens me demandent c'est quel vin que tu préfères parmi ceux que tu fais. Il n'y en a pas un. Ça dépend des moments. Il y a des moments où je préfère les bulles, il y a des moments où je préfère un blanc, les rouges. Ça dépend vraiment pour quelle occasion on doit ouvrir la bouteille. J'aimerais que les gens viennent au Tessin pour les Merlots. C'est très important. Donc c'est bien que les gens pensent au Tessin et pensent au Merlots. C'est super. Ça nous facilite la communication. Donc c'est ces pages qui nous permettent de faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses et des choses très, très bien. Donc c'est une force. Après, ça serait bien que les gens essayent de découvrir aussi les autres choses qu'on fait. On fait des blancs extraordinaires. On ne pense jamais aux blancs quand on pense au Tessin, mais on fait des blancs extraordinaires. Et on a aussi d'autres cépages rouges qui permettent de donner plus de complexité au Merlots. Donc c'est vrai que venez au Tessin pour le Merlots après découvrir ce qu'il y a d'autre. C'est le moment de découvrir le Moncocchetto Riserva, notre vin de punta. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada